Bonjour, nous nous retrouvons pour le cinquième volet de ce tutoriel de chimie organique PCSI. La dernière fois, nous avions regardé comment interpréter un spectre d'absorption IR, infrarouge. Désormais, on va essayer de voir comment analyser systématiquement un spectre de RMN du proton, qui est un outil d'ailleurs très utile en chimie organique. Donc ici, vous avez un spectromètre proton, avec, alors pas seulement proton d'ailleurs, avec ce récipient ici qui correspond à des fluides frigorifiques qui permettent d'avoir des aimants supraconducteurs à température relativement réduite, même très réduite. Ces aimants vont produire le champ magnétique qui va être au cœur de la technique de RMN. Et l'échantillon va simplement être un petit tube qu'on va insérer dans l'entrefer de l'aimant. Donc après, c'est un petit peu compliqué comme système, mais les spectres sont analysables à un niveau PCSI sans problème. Alors voilà l'allure d'un spectre, d'une molécule qui comporte quelques fonctions intéressantes. Donc on repère plusieurs signaux. Alors sur un axe de déplacement chimique, déplacement chimique c'est ce qui va nous dire à quelle fréquence va résonner un proton donné dans la structure de la molécule. Et vous voyez d'ores et déjà qu'on met en évidence différents signaux, de formes différentes. Et les petits numéros que vous voyez en dessous là, 1, 5, 1, 1, 1, 2, 3, ça s'appelle les intégrations. Donc sur ce spectre, on peut déjà repérer le nombre de signaux. Le nombre de signaux va correspondre au nombre de classes de protons équivalents. Donc on va compter finalement une classe par groupe de protons équivalents entre eux. Et ça va donner le nombre de signaux théoriquement. Alors il y aura une petite difficulté qu'on va surmonter par la suite sur l'exemple quant à ce nombre de signaux. Ensuite, les petits nombres que je vous ai indiqués ici s'appellent l'intégration. Donc l'intégration est proportionnelle au nombre de protons équivalents dans une classe de protons qui va donner un signal donné. Et puis nous pouvons voir le déplacement chimique, qu'on a de delta en ppm. Plus le déplacement chimique est grand, plus on dit que le proton est déblindé. Et ça, ça vient de l'effet de l'environnement chimique des protons qu'on regarde. Est-ce qu'il y a des groupements attracteurs d'électrons, ou plutôt donneurs d'électrons à côté. Et enfin, on regarde la forme du signal qui va nous donner ce qu'on appelle la multiplicité. Par exemple, on aura des singulets, des doublets, des triplets, des motifs un petit peu plus complexes comme les doublets de triplets, etc. Et donc tout ça est dû au couplage des protons qui donnent le signal avec d'autres protons qui ne sont pas équivalents, et qui sont voisins, donc qui vont coupler avec les protons qu'on regarde. Alors, si on regarde cette molécule, on commence déjà, quand on va analyser un spectre RMN du proton, à mettre en évidence tous les H, bien comme il faut sur la structure. Et puis, la première chose à faire, c'est de regarder le nombre de classes de protons équivalents, pour essayer de les rapprocher du nombre de signaux qu'on obtient sur le spectre. Donc, on va repérer les H chimiquement équivalents, qui ont le même environnement chimique, et qui vont donner un seul et unique signa. Alors, si on regarde un petit peu la structure, il y a des H qui sont équivalents ici, en bout de chaîne. Les H du groupement méthyl, par exemple, sont tout à fait équivalents au niveau chimique, de même que les H qui sont ici, les deux H entre eux sont équivalents. Donc, ils vont former une classe plus une autre classe de protons équivalents. Il y a d'autres H qui sont quand même équivalents aussi sur cette structure. Alors, si on regarde le cycle aromatique, on voit qu'il est symétrique par rapport au plan que je dessine avec la pointe de la souris ici, vous voyez, qui sort de l'écran. Et donc, si on regarde ce H-là, comme le H en face est symétrique, au niveau chimique, ils vont avoir le même environnement, et donc ils vont être chimiquement équivalents. D'accord ? De même que ceci. Donc, au final, si on regarde un petit peu la structure, on aura 9 classes de protons équivalents. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est des H individuels qui sont dans une classe d'équivalence et une seule. 7, 8, et 9. Alors, on peut s'attendre, du coup, à avoir 9 signaux RMN. Si on revient un petit peu en arrière, on voit que le spectre RMN, il comporte non pas 9, mais 7 signaux. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu délicat, en fait, s'il y a certains signaux qui vont se recouvrir entre eux. S'il y a une juxtaposition des signaux, on en voit, par exemple, au lieu de 2 signaux, qu'un seul signal. Et donc, il est possible d'avoir moins de signaux que de classes de protons équivalents. C'est le cas ici. Donc, il faudrait être très vigilant à ce fait-là. Alors, pour attribuer au proton le signal correspondant, on va procéder selon une technique qui est générale, et que je vous demande vraiment de respecter à la lettre. C'est très important. Alors, on présente l'attribution des protons sur un tableau d'attribution, qu'on va décrire juste après. Donc, on va partir du spectre, on va décrire déjà les signaux qu'on a. Donc, vous voyez que dans le tableau d'attribution, j'ai porté un numéro pour chaque signal. Il y a 7 signaux. Ça, c'est des numéros arbitraires. Et à chaque signal, on va reporter le déplacement chimique, l'intégration, c'est l'intégration, ainsi que la forme du signaux qu'on appelle multiplicité. Et ensuite, dès qu'on aura fait ça, on pourra commencer à attribuer les signaux aux différents protons de la structure qu'on numérotera, afin de faciliter l'attribution. Alors, déjà, quand on regarde le spectre, on peut repérer les déplacements chimiques assez facilement en se repérant sur l'axe des abscisses. L'intégration est donnée ici. Et ensuite, les motifs sont un petit peu plus difficiles à avoir. Voilà ce que ça donne au niveau des déplacements chimiques et des intégrations. D'accord ? Ici, j'ai reporté des déplacements chimiques à 0,1 ppm près. Ça nous suffira. Vous voyez que le signal 2 qui correspond à ce signal-là, il est très complexe. Donc, on appelle ça un massif et on va donner la fourchette de déplacement chimique plutôt que le déplacement chimique du maximum du signal correspondant. Ensuite, quand on regarde les multiplicités. Alors ici, on a un beau singulet bien fin. Tout va bien. Ici, on a dit qu'on a un gros massif. Alors, pour faciliter l'attribution, j'ai essayé d'agrandir les signaux, zoom un petit peu. Donc ici, on va avoir deux pics sur le même signal. Ça s'appelle un doublet. De même qu'ici. Et ici, vous allez avoir quatre pics dans les rapports 1, 3, 3, 1. Ça, c'est caractéristique d'un quadruplet. À côté, on a un triplet qui intègre pour chacun des pics 1, 2, 1. Et enfin, on a un magnifique singulet large ici, élargi. On le voit bien par rapport à ce pic-là qui est singulet mais non élargi. On rapporte ça dans le tableau en précisant bien que le signal 5 est un singulet large. Et puis, on va commencer l'attribution. Alors, la première chose pour l'attribution, c'est de regarder le plus simple. Et le plus simple, c'est l'intégration qui est proportionnelle au nombre de protons. Alors, on a trois signaux qui ont des intégrations un petit peu particulières, uniques. On va essayer de les attribuer. Ce n'est pas gagné d'avance. Si on regarde la molécule, on cherche par exemple trois protons équivalents qui seraient susceptibles de donner le signal numéro 7 qui intègre pour 3H. Alors, les trois protons équivalents et les seuls qui sont dans la structure, c'est les HF. Donc ça, c'est facile à attribuer. Le signal est relatif aux trois protons qu'on a appelés HF sur la structure. Vous avez remarqué que j'ai bien numéroté les signaux pour les attribuer de façon non équivoque. Alors, si on regarde maintenant l'intégration 2, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a trois classes de protons équivalents qui donnent une intégration 2. On a les HE, mais on a aussi les HG et les HH. Donc là, il y a un petit problème. Déjà, on voit qu'il y a des signaux qui se recouvrent parmi tout cela parce qu'il devrait y avoir trois signaux à intégration 2. Il n'y en a qu'un seul. Donc on peut déjà dire que dans le massif, en fait, il y a un signal d'intégration 1 plus deux signaux juxtaposés d'intégration 2. Et on verra lesquels c'est. Pour l'instant, on ne peut rien dire de ces deux signaux parce que l'intégration ne nous dit pas totalement lesquels c'est. Donc on s'arrête là. On a trois HF qui sont attribués au signal 7 et on met immédiatement la justification de cette attribution. C'est les seuls protons qui sont dans une classe équivalence de 3H. Voilà. Une fois que l'intégration est utilisée, on va utiliser le déplacement chimique. Alors, il est bon d'avoir en tête, même si vous avez toujours accès aux tables de déplacement chimiques, les gammes de déplacement chimiques des différents types de protons. Donc vous avez ici, par exemple, des protons qui sont liés à un oxygène, liés à un carbone, liés à une double liaison. Ça sera typiquement des protons d'acide carboxylique ou de ce qu'on verra être des zénoles. On verra ça plus tard dans l'année. Ensuite ici, nous avons autour de 10 ppm des protons des fonctions aldéides, H, C, double liaison O. Entre 7 et 9 ppm, vous avez des H aromatiques et ça dépasse un petit peu sur les H vinyliques. H vinyliques, c'est des H qui sont directement liés à une double liaison CC. Leur déplacement chimique est autour de 5 à 7 ppm. Vous aurez ensuite entre 2 et 4,5 ppm et les H qui sont relativement déblindés à cause d'un hétéroatome ou d'un groupement électroattracteur voisin. Donc ici, typiquement, ça va être comme groupement électroattracteur soit un hétéroatome, soit des double liaisons CO, soit des double liaisons CC vinyliques. D'accord ? Alors, ce ne sont pas des H directement liés à ces liaisons, mais c'est des H qui sont sur un carbone voisin à ces motifs. Et enfin, entre 0 et 2 ppm, vous avez les H des chaînes alkyl, donc faiblement déblindés parce qu'il n'y a pas de groupement attracteur voisin. Vous avez également toute une zone entre 1 et 5 ppm où vous allez trouver tous les H directement liés aux éétéroatomes, par exemple OH, NH, etc. Mais ces protons ont des déplacements très variables en fonction du solvant, donc en général, on va essayer de ne pas utiliser le déplacement chimique. Alors, si on regarde un petit peu notre structure ici, en fait, on retrouve finalement des H qui ressemblent à ceux qu'on vient d'écrire. Donc déjà, le H LDI qui sera autour de 10 ppm, ça va nous permettre de l'attribuer assez facilement. Ensuite, on va avoir les H aromatiques, H I, H et G, qui vont être entre 7 et 9 ppm. Donc on se souvient qu'on avait deux H équivalents là et puis là. On ne savait pas trop comment les attribuer. ça va être facile avec le déplacement chimique. Ensuite, on a des H directement liés à une double liaison CC qu'on appelle H vinylique qui sort entre 5 et 7 ppm. Ici, on n'en a qu'un seul d'ailleurs. Et puis, on a des H qui sont voisins de la double liaison CC. Vous voyez que c'est une position après. Donc le HD et les HE sont des H qui correspondent à un déplacement chimique entre 2 et 4,5 ppm. ce H-là est lié directement à un hétéroatome donc on ne peut rien dire de précis. Alors, si on revient un petit peu à notre tableau d'attribution, donc si je remets en parallèle le petit motif, la petite figure qu'on a vue tout à l'heure, déjà, il y a des H qu'on peut attribuer facilement grâce au déplacement chimique. H1 qui intègre pour un proton va sortir autour de 10 ppm. Donc là, très facilement, on va l'attribuer au singulier à 10,2 ppm. Donc ça, c'est facile. Ensuite, si on regarde un petit peu les autres signaux, les protons aromatiques et viniliques sont entre 5 et 9 ppm. Donc c'est ce type de signaux ici qui vont donner des H viniliques ou aromatiques. Donc pour l'instant, on ne peut rien dire de plus. On ne sait pas dire quoi que ce soit là-dessus. Ensuite, le signal 6 sort à 2 ppm. Donc ça, ça correspond bien à un proton qui est au pied d'une liaison CC. Alors vous allez me dire, il y en a un autre qui est au pied d'une liaison CC, c'est celui-ci. Mais j'ai bien marqué qu'il était aussi au pied d'une liaison CO qui va déblinder davantage les protons. Donc ça, ça le fait sortir à bien plus que 2 ppm. Donc on peut attribuer ce signal à 2 ppm à ces 2 HE qui sont au pied d'une liaison CC. Et on voit que ça correspond à l'intégration de 2 protons. Donc là, on va pouvoir dire que ces 2 protons correspondent à ces 2 H. En passant, les 2 protons ici et ici équivalents entre eux vont forcément être du coup dans le signal 2. On n'a pas le choix. Voilà. Et donc le dernier proton HD, ça va correspondre soit au signal 4 soit au signal 5. Donc c'est des protons qui sont davantage déblendés que ce qu'on avait pensé au départ, puisque non seulement ils sont au pied d'une liaison CC, mais aussi au pied d'une liaison avec un oxygène. Voilà. Donc on va avoir le choix entre 4 et 5 et c'est légèrement au-dessus de 4,5 ppm, mais en dessous quand même des protons vinyliques et aromatiques. Donc voilà l'attribution qu'on va pouvoir faire. Déjà, le proton HA correspond, il est ici, au proton aldéhidique. Justification, c'est un H aldéhidique. Ensuite, on a des protons, alors on va prendre de HE qui sont au pied d'une liaison CC. Donc l'intégration 2 confirme bien que c'est 2 H équivalents au pied d'une liaison CC avec le déplacement chimique. Et puis on va pouvoir attribuer les protons vinyliques et aromatiques ici. Donc ici, on a un proton vinylique ou aromatique qui intègre pour un proton. C'est soit HI, soit HB. D'accord. Et donc tous les autres protons aromatiques ou vinyliques vont être dans le massif A5H. Donc ça va être notamment HG, HH, et puis HI ou HB selon l'attribution du proton du signal numéro 3. Et on justifie tout ça par le fait que ce sont des protons aromatiques ou vinyliques. Le massif correspondant à des signaux juxtaposés. Forcément, par élimination. Et enfin, les deux protons restants, HC et puis HD, donc ceux-là en fait, vont être fortement déblindés, mais moins que les H vinyliques et aromatiques, et donc vont sortir autour de 5-6 ppm. Pour l'instant, on ne peut pas dire lequel est lequel avec l'intégration et le déplacement chimique. Alors, maintenant, en dernier lieu, on va utiliser la multiplicité pour finir d'attribuer le spectre de façon non-ambiguë. Alors, ce n'est pas toujours possible d'ailleurs. On fait ce qu'on peut, en général, il reste des déterminations. Mais on va jusqu'au bout des tentatives d'attribution grâce à la multiplicité. Alors, les H qui nous restent à attribuer sont les 4 signaux 2, 3, 4, 5 ici, les autres étant déjà déterminés. On va déjà quand même vérifier les multiplicités des signaux 1, 6, 7. Donc, le signal 1, c'est un H qui n'a pas de voisin direct à 3 liaisons de distance. Donc, il va être non couplé. Il va donner un singulet conformément à ce qu'on observe. Ensuite, si on regarde HE, les HE sont couplés à 3 liaisons de différence aux 3 HF. D'après la règle du N plus 1, on va avoir 3 plus 1 pique dans le signal, c'est-à-dire un quadruplet. Il correspond bien à ce qu'on observe. Et donc, on justifie le quadruplet par le fait qu'ils sont couplés à 3 HF. Attention, j'ai bien noté que ce sont les HF qui couplent. Il est très important de numéroter dans votre structure les H, ce qui permet d'attribuer de façon non équivoque les signaux ainsi que les couplages. Et le signal 7 correspond au HE, donc au HF. Les HF sont couplés de même que les HE étaient couplés au HF, les HF sont couplés au HE. D'après la règle du N plus 1, on obtient un signal à 2 plus 1 est égal à 3 piques, donc un triplet. Voilà pour les intégrations des signaux qu'on avait attribués. Maintenant, il nous reste nos 4 signaux problématiques. Le premier signal qu'on va pouvoir attribuer c'est HB. Si on regarde un petit peu la différence entre HB et HI, parce que c'était ça le problème, HB, lui, à 3 liaisons de distance, il va pouvoir être couplé à HD. Et seulement à HD, parce que si on va chercher à 3 liaisons de distance ailleurs, on n'a pas d'autres protons. Donc HB et HD sont couplés et pour HB on va avoir un seul couplage. D'après la règle de N plus 1, 1 plus 1 est égal à 2, donc on obtient un doublé. Ce qui nous permet d'attribuer assez facilement le proton du signal 3 à HB. Et HB n'est plus supposé dans le massif global ici. D'autre part, HI pourrait être aussi un doublé, donc on pourrait toujours le garder sous la main, mais HI, lui, il est couplé notamment à 2H. Donc il sera au moins sous forme de triplé. voire plus, parce que dans les cycles aromatiques on coupe le même à très longue distance. Donc là, en fait, on va retrouver ce HI dans le massif. Et donc on va attribuer le signal de manière définitive au signal 2. Voilà. Donc les justifications sont mises en rouge. Alors il nous reste HD et HC. Bon, là ça va être très simple. HD, on a dit qu'il était couplé à HB. Est-ce qu'il va être couplé à HC également, puisqu'il y a trois liaisons de distance entre eux ? Alors ça, ça dépend des solvants. En fait, dans le solvant, on se trouve, on remarque que l'autre proton qui nous reste attribué est un singulier large. Alors, si HC est couplé avec HD, on aurait au moins un doublé. Or là, c'est un singulier large. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le solvant va échanger ce proton avec un signal de Théry du solvant. et donc, on va avoir une perte de couplage à travers cette liaison. Donc, du coup, on va retrouver un signal non couplé qui sera un singulier élargi par l'effet d'échange du proton avec le solvant. Voilà. Donc ça, c'est souvent un phénomène qui se produit avec les H qui sont protiques. Donc, typiquement, ce H-là va être un petit peu acide, donc il va pouvoir être échangé. Et donc, le doublet à 5,6 ppm est attribué très facilement à celui-ci. C'est un doublet parce qu'il couple avec Hb. Tout simplement, il ne couple pas avec Hc, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Donc, si on résume la démarche à suivre en règle générale pour les attributions de spectre à Rm, on va d'abord lister les signaux et leurs caractéristiques dans un beau tableau. Caractéristique, c'est déplacement chimique, intégration, multiplicité. Ensuite, on va mettre en corrélation le nombre de signaux avec le nombre de classes de protons équivalents qu'on aura mis en évidence auparavant dans la structure. Alors, sachant que le nombre de signaux peut être légèrement inférieur à ce nombre de classes de protons équivalents parce qu'il y a des signaux qui sont souvent juxtaposés, notamment dans les aromatiques. Petit 3, on va utiliser pour commencer l'intégration, l'attribution. On va utiliser l'intégration, puis on utilisera les déplacements chimiques, caractéristiques, donc typiquement les haches aldéhydiques, les haches d'acide carboxylique, les haches aromatiques, les haches vinyliques et les haches au pied des hétéroatomes ou des doublisons cessées. Et enfin, en cas d'incertitude, on utilisera les multiplicités pour finir l'attribution ou du moins la pousser au maximum. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.